Bonjour, cette vidéo hommage s'inscrit dans un climat de rentrée qui s'annonce houleux. Avant de vous lire un texte rédigé par des collègues à VSH du 13, je veux vous donner un petit peu de contexte. Le protocole sanitaire de l'éducation nationale est une vaste blague, de mauvais goût, qui plus est. Dès la rentrée de septembre, et successivement tout au long du mois, il n'a cessé d'être allégé, faisant que les critères d'alerte se taisent et que les moyens de protection ne s'enclenchent pas. C'est dans ce contexte que de très nombreux et nombreuses collègues, pourtant personnels vulnérables, ont été contraints et contraintes de devoir se rendre dans la classe, en plein milieu du bouillon de culture. Derrière les chiffres du ministre, minimisés et mensongers, se trouvent des individus. C'est le cas de Virginie. Je vais vous lire maintenant le texte fait par ses collègues. De la part des collègues et amis de Virginie, à VSH décédé du Covid, « Chers collègues, ce lundi a lieu la reprise, mais pour nous, à VSH du 13 et amis de Virginie, la reprise va être très difficile et le mot est faible. Virginie ne sera plus là avec nous et nous aimerions lui rendre hommage. Si vous acceptez de nous apporter votre soutien, à un moment qui vous semblera opportun, il s'agirait d'échanger avec les équipes au sujet de Virginie et de leur lire ce petit texte. Merci à toutes celles et ceux qui y penseront à elle. Vous ne la connaissiez pas, mais je vous garantis qu'elle le mérite largement et amplement. C'était une très belle personne et une AESH dévouée qui aimait son métier. Au nom de toutes mes copines, que je vais identifier à la suite, je vous remercie par avance. Pais à ton âme, notre belle et tendre Virge. On t'aime et tu seras chaque jour près de nous et à tout jamais dans nos cœurs. » Virginie était une femme, une mère, une amie, une collègue exceptionnelle, dévouée, courageuse, humaine et solide. Elle était toujours là pour nous conseiller, nous guider et nous apaiser lorsqu'on pétait un câble. Elle ne se plaignait jamais, malgré les épreuves qu'elle subissait au quotidien. Une AESH joyeuse, bienveillante et impliquée. Avec elle, nous étions une équipe, soudée, solidaire, nous étions un bloc. Sa présence et toutes ses valeurs humaines vont nous manquer à tout jamais. C'est trop triste de partir aussi jeune. Elle, qui était une personne vulnérable, nous a quittés à cause de ce satané virus. Colère, tristesse et choc sont les mots qui résonnent dans nos têtes. Depuis son départ, son visage, son sourire et ses mimiques sont devant nos yeux. Tout ensemble, on se rappelle nos fous rires. On te voit avec ta tasse de café, traverser les couloirs pendant la récré, ou encore monter les escaliers du premier étage en nous disant « Oh, les filles, vous avez cours avec qui ? » On te voit avec tes vannes au pied, avec ta trousse qui déborde de stylos en tout genre, avec ton sac d'écolière, tes longues robes, cheveux au ventre en versant la cour, avec tes lunettes noires. Tu es arrivé vers nous et nous disais « Oh, les filles, j'ai une news, un document du syndicat que je vous mets dans le casier, avec ton index levé et pointé sur tes lèvres. » Et quand tu nous parlais de tes recettes de cuisine avec ton thermomix, qui coûte un bras et qui ne la veut pas les enfants, tu aimais t'en faire ta mousse au chocolat. Et quand tu jouais sur énergie et que tu gagnais tes places de concert, tu te rappelles comme tu étais contente ? Non, tu n'es plus là mais nous sommes sûrs que de là où tu es, tu nous souris, de toutes nos conneries. Sosso voudrait te dire qu'elle t'a accompagné par la pensée jusqu'au bout. Tu n'es pas étonné, et ouais, on était une équipe et on le restera. Repose en paix notre belle et tendre virge, tu seras à jamais dans nos cœurs. Tu nous manques et nous manqueras, éternam vitam. Love you. Aurélie, Sosso, Elodie, Émilie, Isabelle, et au nom de toutes ses collègues. Je vous mets le texte en description de la vidéo, si vous voulez l'imprimer et le lire. Auprès des équipes éducatives, là où vous êtes, discutez entre vous. Je vous mets aussi les liens pour voir les critères de vulnérabilité. Et le protocole qu'il vous faut suivre pour ne pas vous mettre en danger. Vous en ferez ce que vous voudrez. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada